Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous montrer ma routine ménage du lundi. Elle consiste à nettoyer la salle de bain. Alors pour commencer, je m'attaque à ma baignoire. Je dis ma baignoire car il n'y a que moi qui me douche dans la baignoire. Mon mari prend la douche, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça. Mais moi j'ai clairement plus de place dans la baignoire. Donc c'est pour ça que vous ne voyez que des produits de femmes on va dire. Et voilà, c'est tout simple, il n'y a pas trop d'explications à donner. Alors je vais pulvériser du briochin spécial salle de bain que j'ai testé. Ça fait maintenant environ 15 jours je dirais que je le teste 15 jours, 3 semaines dans la salle de bain. Et franchement je suis plutôt très étonnée et très surprise de la qualité du produit. Il n'est pas très cher, je crois qu'il a à moins de 4 euros le grand flacon. Ça doit faire 1 litre ou alors 750 ml, je ne me souviens plus. Mais ça nettoie correctement, ça enlève le calcaire surtout et ça sent très bon. Ensuite je passe du côté du lavabo. Alors pour celles qui me suivent depuis assez longtemps, je vous ai déjà expliqué, et puis pour les nouvelles maintenant qui vont arriver, que nous n'avons qu'un lavabo pour deux. En fait on a 4 chambres dans la maison mais on n'a qu'une salle de bain. Franchement parfois je me dis que j'aurais préféré qu'il n'y ait que 3 chambres mais 2 salles de bain. Ou alors une plus grande salle de bain parce que celle-ci est vraiment trop petite. Et je sais que c'est un de nos projets futurs, c'est de refaire cette salle de bain pour gagner un tout petit peu plus de place. Notamment pour pouvoir mettre 2 vasques parce que sinon le matin c'est assez compliqué. Heureusement que j'ai des horaires qui me permettent de me lever plus tôt que mon mari. Et donc du coup on arrive à se concorder et ne pas se gêner. Mais alors quand on veut être 2 c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. On n'oublie pas bien sûr de nettoyer les vitres et là tous mes microfibres je les ai mis à laver du coup je n'avais rien sous la main j'ai pris du sopalin c'est vrai que je le fais de moins en moins mais bon là je n'allais pas laisser la salle de bain propre et les vitres sales Je passe maintenant du côté de la douche du coup c'est toujours la même chose je vais pulvériser le produit briochin et tout nettoyer correctement et faire un bon rinçage par la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je change également toutes les semaines les tapis et les serviettes de bain et il me reste à terminer par un bon coup d'aspirateur et la serpillère comme c'est pas sale j'ai simplement pris mon petit balai spray qui vient de chez sans tracord Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà on est sur une petite salle de bain qui est toute propre c'est tout nettoyé je suis contente franchement je vous recommande le nettoyant rose briochin il est vraiment vraiment top il enlève vraiment bien le calcaire il y a une partie d'ailleurs de mon lavabo enfin de mon mitigeur que en 5 ans je n'ai jamais réussi à j'allais dire à décalcériser mais ça n'existe sûrement pas ce que je dis donc à enlever le calcaire pour faire simple et là ça fait 2 fois que je le pulvérise et que je le laisse agir pendant environ on va dire 10 minutes et ça fonctionne correctement donc cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'oubliez pas de liker de vous abonner de me laisser un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne